Salut, ici Francis de Tutorial en plus. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter comment dessiner l'esquisse de la fonction cosinus. Pour les vidéos précédentes, on a déjà déterminé certaines valeurs. La période qui est égale à 6, amplitude égale à 2, h égale à moins 1, k égale à 1,5 et a qui est moins 2, pi qui est pi sur 3. Avec ces valeurs-là, on est capable de dessiner le graphique. Si on fait avec la couleur orange, on peut commencer par k duit, moins 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2. Pour le k, c'est 1,5, donc on va faire avec 1,5, 1, 3,5, 2, et puis 5,5. Et puis ici, on a moins 1,5, moins 1, moins 3,5 et moins 2. On va mettre le point h, k en premier, moins 1, 1,5. Mais ce point-là, ce n'est pas sur la courbe. Sur la courbe, c'est celui de sinus. Sur cosinus, h, égale, il n'est pas sur la courbe. Mais il faut en mettre ce point-là quand même. Donc, moins 1 et 1,5, ce qui est ici. Là, il faut en regarder les signes de a et b. a et b ont des signes contraires ici. Donc, ça veut dire qu'on va commencer par le minimum. Le minimum, c'est k moins l'amplitude. Donc, 1,5, moins 2. Ça donne moins 3,5, ce qui est ici. Là, après, ça, c'est mon premier point sur mon esquisse. Mon deuxième point, il est après une période. Ça fait qu'on va ajouter une période de moins 1. La période, c'est 6. Donc, on va se rendre à 5. Et puis, mon troisième point, il est entre moins 1 et 5. Donc, il est rendu à 2. Et on se rend au maximum. Maximum, c'est k plus 2. L'amplitude, qui est 2. Donc, 2 et 1,5. Donc, ça veut dire que c'est 5,5. Et puis, mon quatrième point, il est sur la ligne du milieu. Il est entre moins 1 et 2. Donc, il est rendu à 0,5. Mais il est sur la ligne du milieu. Et puis, on a entre mon troisième point et deuxième point, ce qui est 3,5. Il est aussi sur la ligne du milieu. Et puis, on peut dessiner à main levée le graphique. Et le reste, on va juste le remplacer comme ça. Avec ça, on peut chercher le taux de variation et les signes de la fonction pour les deux autres propriétés qu'on va faire avec ça dans les prochaines vidéos. Mais, premièrement, on va juste identifier on va juste identifier les 0 sur cette fonction. On a ce point-là ici et ce point-là ici. Ça, c'est 0.faculefn2 et ça, c'est 3.75. On a déjà trouvé ces deux 0-là dans la vidéo précédente pour chercher les 0 de cette fonction. Donc, je vais juste le mettre sur le graphique. Comme ça, on peut faciliter à chercher les autres propriétés après. Pour plus d'informations, visite mon site web goforaplus.com ou mon YouTube channel. Merci.